Hello Youtube ! Alors, elle est pas trop belle ma cuisine ? En tout cas je suis super contente qu'elle vous ait plu à vous aussi, merci énormément pour tous vos retours, tous vos petits commentaires. Franchement c'est mon petit plaisir chaque semaine, à chaque fois que j'uploade une vidéo, de regarder tous vos petits messages, donc merci beaucoup pour tout le soutien et les encouragements que vous nous apportez, franchement ça aide. Donc maintenant que le plan de travail est installé depuis quelques jours et qu'il a pu bien prendre sa position définitive, on va pouvoir réinstaller nos petits tiroirs, positionner la petite façade au-dessus du four, faire l'installation définitive et le branchement des plaques, et aussi faire les retouches sur notre installation de plomberie, bref tout plein de petits détails, et comme ça on aura enfin une cuisine fonctionnelle. Mais avant ça, je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur le choix de notre plan de travail, parce que je me doute que vous avez beaucoup de questions par rapport à ça, le budget, le choix du matériau, nos préférences sur les petits détails, parce que bien sûr maintenant qu'on le voit posé, ça semble être une évidence, mais ça a pas été si simple de prendre notre décision. Il faut savoir que notre cuisine, elle fait à peu près 5 mètres de long par environ 3,5 mètres de large, donc c'est une super grande cuisine en termes de superficie de plan de travail, parce qu'en vrai bon bah c'est pas une cuisine, c'est une salle à manger, et du coup bah quand on choisit un plan de travail haut de gamme, forcément c'est un gros budget. Nous ce dont on rêvait, c'était d'avoir un plan de travail en marbre, alors pas nécessairement du marbre, mais en tout cas effet marbre, et qu'il soit blanc brillant. Donc évidemment on a considéré toutes les options, que ce soit aussi bien en termes d'esthétique que de coût, parce qu'on a pas un budget illimité non plus. Donc on a évalué nos options, entre choisir du stratifié, de la résine, de la céramique ou du decton, et aussi du marbre. Le stratifié c'était évidemment l'option la plus accessible, parce que c'est beaucoup moins cher que le reste, et c'est aussi beaucoup plus facile à travailler, donc si on avait pris du stratifié, on n'aurait pas eu besoin de passer par une entreprise pour réaliser le plan de travail sur mesure, et pour réaliser les découpes pour l'électroménager. Sur le stratifié, il n'y avait pas énormément d'options pour nous, j'ai trouvé deux références, qui n'étaient pas tout à fait comme on voulait, c'était pas marbré, mais en tout cas c'était blanc brillant dans un esprit un peu luxueux. Alors il y en avait un qui était un plan de travail sur fond blanc, un petit peu pailleté, comme avec des paillettes dorées, et je trouvais le rendu assez joli, parce que ça se serait plutôt bien marié avec le coloris de notre parquet. Et la deuxième option, c'était un plan de travail toujours sur un même fond blanc brillant, mais celui-là il avait comme des petits copeaux argentés à l'intérieur, il faisait un petit peu plus style terrazzo. Mais terrazzo discret, parce qu'il est hors de question de remettre notre horrible sol sur un plan de travail de cuisine. Ce que j'ai bien aimé dans ces options, au-delà de leur prix évidemment, c'est aussi que maintenant ils font des plans de travail en stratifié qui sont un petit peu plus fins, puisque nous on ne voulait pas un plan de travail épais de 4 cm, comme ça a été la mode pendant de nombreuses années. Nous on voulait un plan de travail fin, c'est-à-dire maximum 2,5 cm, mais on préférait plutôt 2 cm, voire moins. Donc ces modèles, ils existaient sur des épaisseurs plus fines, et en plus, il y avait aussi les crédences correspondantes. Et ça c'est aussi une question qu'on s'est posée, on avait hésité au départ à prendre un plan de travail blanc brillant avec une crédence différente, une crédence en carrelage, qui irait un peu dans le même esprit, mais finalement on s'est dit que, quitte à investir dans un plan de travail, on préférait que la crédence soit équivalente, déjà parce que ça fait une plus jolie continuité, ça fait moins de motifs différents, d'autant plus que nous, notre cuisine elle est ouverte, donc on voulait quelque chose quand même qui soit agréable à l'œil depuis le salon, mais aussi parce qu'au final, la crédence c'est ce qu'on voit beaucoup plus que le plan de travail, le plan de travail on le voit que quand on a le nez dessus, alors que finalement la crédence, c'est ça qui donne l'aspect général de la cuisine. Donc c'est pour ça qu'on a opté finalement pour avoir une crédence qui soit finalement exactement dans le même motif que le plan de travail. Le problème par contre de ces plans de travail en stratifié, c'est que quand même, la qualité de finition est un petit peu moins belle, forcément, et nous je pense que j'ai déjà dû vous le dire plein de fois, mais en fait, on a aussi décidé de faire les travaux nous-mêmes pour se permettre d'avoir un budget un petit peu plus important pour investir dans des matériaux haut de gamme, des matériaux de qualité, donc on a décidé d'investir un petit peu plus de budget dans le plan de travail de la cuisine pour un rendu plus qualitatif, mais je peux tout à fait comprendre que tout le monde n'ait pas le budget, ou que tout le monde n'ait pas envie d'investir beaucoup d'argent pour un plan de travail, auquel cas ces plans de travail en stratifié restent une super bonne option, et moi d'ailleurs je le retiens, parce que je me dis que ça peut être une bonne idée pour un dessus de bureau par exemple. La seconde option qu'on a trouvé, c'était un plan de travail en résine. Alors on avait vu ça chez Leroy Merlin, en fait ils réalisent des plans de travail en résine sur mesure, qui sont jolis parce qu'ils sont assez fins, ils les réalisent d'ailleurs aussi bien pour la cuisine que pour la salle de bain, et d'ailleurs c'est une option qu'on a fortement retenue aussi pour notre salle de bain. Ils sont jolis, ils sont marbrés, ils sont assez fins, le problème pour nous c'est qu'ils n'existaient pas en finition brillante, et nous c'était vraiment un critère non négociable pour notre cuisine d'avoir un plan de travail blanc brillant. Donc on n'a pas non plus retenu cette option, et on est passé directement sur des matériaux plus chers, le marbre, la céramique et le decton. Le marbre c'était l'option un petit peu évidente quand on veut un plan de travail en marbre, parce que forcément on a déjà les motifs et les vénages exactement comme on veut. On peut avoir l'impression que le budget va être super élevé, parce que dans l'imaginaire collectif, le marbre c'est un matériau cher, sauf qu'en vrai, par rapport à de la céramique ou du decton, c'est pas si cher. Mais le problème avec le marbre, c'est que c'est pas du tout adapté pour une cuisine. En fait le marbre, c'est un matériau poreux, qui va garder les marques des ingrédients qui vont tomber dessus. Ça résiste mal au café, et Stéphane est un grand consommateur de café. Ça résiste mal à tout ce qui est ketchup, coca, autant vous dire que c'est mal barré pour nous. Et même le citron, ça laisse des traces. En gros, tout ce qu'on fait tomber dessus, ça va venir s'imprégner à l'intérieur du plan de travail, et après c'est taché ad vitam aeternam. Alors oui, il y a des traitements, des produits qu'on peut mettre dessus pour éviter que ce soit poreux, mais honnêtement, c'est un peu comme les carots de ciment, ces traitements, c'est bien un temps, mais au final, ça finit toujours par tacher, et le résultat à la longue, il est un petit peu moins qualitatif. Donc c'est quand même dommage d'investir dans un plan de travail pour qu'il soit rapidement endommagé. Du coup, on s'est retrouvé avec seulement plus que deux options, la céramique et le decton. Moi, je fais pas trop la différence entre les deux, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes spécificités, les mêmes caractéristiques, mais en gros, on va dire que le decton, c'est vraiment le top du top, et la céramique, c'est presque aussi bien, mais un petit peu moins bien, mais aussi un petit peu moins cher. Nous, encore une fois, on avait pas vraiment de préférence sur le matériau en question. Nous, ce qu'on voulait, c'était surtout que le rendu soit joli à l'œil. Donc, on est allé faire plusieurs devis chez différents fabricants, et pour vous donner une idée, en gros, les plans de travail en céramique, on était autour de 6 000, 7 000 euros, et les plans de travail en decton, on était plutôt sur du 8 000, voire 9 000 euros pour la superficie de notre cuisine, ce qui était un budget vraiment beaucoup trop élevé. En plus, le truc, c'est que même si c'est des plans de travail et des crédences sur mesure, on a pas forcément le choix ni de l'épaisseur du plan de travail, ni de l'épaisseur de la crédence, parce que ça dépend du type de matériau qu'on choisit et aussi du style. Il y a certaines catégories, certaines gammes qui sont fabriquées d'une autre manière et donc les épaisseurs sont différentes. Bref, donc nous, on a cherché un bon compromis entre un prix qui soit quand même accessible, on va dire, un design qui soit joli et une épaisseur de plan de travail et de crédence qui soit pas non plus trop épaisse. Finalement, le plan de travail qu'on a choisi, on l'a acheté dans une boutique qui s'appelle Pierre Exclusive. Je vous avais mis les références dans la vidéo précédente, mais je vous remets les références dans la description de cette vidéo-là si ça vous intéresse d'aller y jeter un oeil. On est passé devant la boutique complètement par hasard et j'ai vu tous les petits plans de travail et surtout, au fond de la boutique, ils avaient ce fameux plan de travail, ces fameuses plaques marbrées blanc brillant et du coup, je suis rentrée en mode « Ah, c'est exactement ça que je veux ! » Donc on a fait faire un devis chez eux et en fait, le vendeur a été super cool parce qu'il a compris que notre cuisine, elle était un peu tarabiscotée avec les conduites cheminées, etc. Et du coup, en fait, il a essayé aussi de calculer les découpes pour faire en sorte que le plan de travail et les crédences nous reviennent un petit peu moins cher parce que, évidemment, plus on prend des plaques qui sont longues et larges et plus le prix total augmente. Donc sur cette référence, ils avaient que du 1,4 cm. Donc oui, c'est assez fin pour un plan de travail mais c'est quand même super résistant. Et en termes de style, Stéphane le trouvait un peu fin. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, puisqu'encore une fois, comme on veut que notre cuisine ait tendance un petit peu à disparaître et que ce côté-là, c'est juste un buffet, et bien vu de la salle à manger et vu du salon, finalement, ça fait vraiment comme un dessus, comme une petite plaque de buffet. Et puis l'avantage, c'est que du coup, la crédence fait la même épaisseur. Alors évidemment, moi, j'aurais aimé une crédence encore plus fine mais chez les autres revendeurs qui avaient des plans de travail plus épais comme 2 cm, et bien la crédence faisait aussi 2 cm et ça, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop épais pour une crédence. Surtout qu'on a décidé que la crédence, finalement, on la gardait toute hauteur au niveau des plaques, là où on a les meubles hauts, mais que du côté où on n'a pas les meubles hauts derrière l'évier, on préférait avoir une crédence plus basse. Ça aussi, ça a permis de réduire un petit peu la facture et donc on ne voulait pas que le dessus de cette crédence soit trop imposant. Au final, avec toutes ces petites modifications qui ont permis quand même de réduire un petit peu le budget et le fait qu'on ait pris un plan de travail en céramique, effet marbré, mais c'est de la céramique, on s'en tire pour un budget aux alentours de 4 000 euros. Alors ça reste un budget super élevé, on est d'accord, puisque au global, même dans notre rénovation, on est sur le troisième poste le plus élevé en termes de budget, après les fenêtres et le parquet. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée sur les budgets. Le budget de la cuisine, par exemple, j'attends qu'on ait vraiment fini, d'avoir un peu plus de temps aussi et moins de travaux à faire pour pouvoir prendre le temps de rechercher dans mes documents et de vous parler de tout ça, parce que je sais que c'est des choses qui vous intéressent. Donc la cuisine, évidemment, au global, ça va être un des budgets les plus importants, puisque entre les caissons, l'électroménager, plus ce fameux plan de travail, ça fait quand même une grosse enveloppe. Mais je trouve qu'autant les caissons, on peut partir sur des meubles Ikea qui font très bien illusion et qui font très bien l'affaire et qui font quand même qualitatif, autant s'il faut investir dans quelque chose. Moi, je considère que c'est les poignets, parce que ça, ça fait la différence, plutôt que de prendre des poignets basiques Ikea. Et le plan de travail, c'est ça qui permet vraiment de donner une impression globale beaucoup plus qualitative à la cuisine. C'est que tu veux? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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